Coucou les amis, alors on continue avec nos tirages professionnels du mois de décembre et nous avons les, ta la la, balance, bienvenue mes chères balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez regarder votre tirage votre tirage général et votre tirage sentimental pour le mois de décembre hop, s'il vous plaît, hop, une petite carte pour nos amis, les balances là ici je sens une situation un petit peu qui était un petit peu délicate quelque chose qui vous a un petit peu qui vous a un petit peu comment dire pas bloqué mais comment dire une situation qui d'un seul coup c'est un petit peu compliqué c'est compliqué ça c'est compliqué à un moment donné mais là vous êtes en train de remonter la pente parce que ça y est, vous avez un peu vous avez absorbé le choc d'accord ça vous a un petit peu immobilisé je dirais vous avez vous en avez profité j'ai le 6 de coupe on parle d'enfance vous en avez profité peut-être pour faire un point d'accord un point sur ce que vous désirez vraiment vous avez ressenti le besoin de vous connecter à votre sagesse enfantine si je puis dire mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est peut-être lié à votre enfance lié à votre enfant intérieur lié peut-être à un rêve d'enfant mais il y a quelque chose en vous une passion un désir quelque chose d'encore tout jeune tout petit comme une petite plante qui pousse doucement avec délicatesse et vous avez vous avez réussi à identifier ces choses là ce qui vous tient à coeur ce que vous avez vraiment envie de faire c'est quelque chose de j'ai le sentiment c'est que c'est quelque chose de doux est-ce que c'est un travail avec les enfants est-ce que c'est quelque chose un projet vraiment doux c'est comme si c'est quelque chose qui est tourné vers les autres quelque chose qui fait du bien mais ça vous a quand même vous avez besoin de prendre vraiment du temps pour faire une profonde introspection de vraiment prendre du temps avec vous même et de regarder un petit peu les choses parcourues pourquoi vous en êtes arrivé là à vous sentir bloqué vous sentir battu pas battu mais comme si quelque chose vous a cassé le moral vraiment 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 un point pour vous en sortir vous avez touché le fond quelque part mentalement parlant c'est dans la tête l'ego surtout il a pris un coup et ça vous a mis à terre et votre seule solution c'était d'aller encore plus profond d'en profiter pour rester presque par terre et aller profondément vous chercher quelque chose qui va vous redonner envie qui va vous remettre sur pied qui va vous redonner espoir qui va vous redonner vraiment cette étincelle cette passion ce courage cette envie de faire quelque chose de continuer à vivre de continuer à travailler sur vous de continuer à rêver de continuer à désirer d'accord et vous avez atteint aujourd'hui un niveau de sagesse qui vous permet de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie qu'est-ce qui a du sens pour vous c'est surtout ça vous avez compris ce qui a du sens pour vous et ce qui a du sens pour vous comme je vous ai dit c'est quelque chose c'est quelque chose de doux élévation initiation ok et le pardon vous avez décidé de pardonner de pardonner votre passé de pardonner vos erreurs de pardonner ce qui vous a mis à terre parce que vous avez besoin de pardonner vous avez compris que vous avez besoin de pardonner pour pouvoir vous élever pour pouvoir avancer pour pouvoir grandir d'accord vous avez compris que c'est votre votre issue que ce n'est que comme ça que vous allez vous libérer libérer votre âme libérer votre esprit enlever ce poids de vos épaules le poids de la souffrance le poids de la déception le poids de la colère tous ces émotions là tous ces sentiments là qui sont qui vous tirent vers le bas qui vous qui sont qui vous attachent au passé et vous n'avez plus envie d'être attaché au passé vous avez envie de vous élever vous avez envie de voler vous avez envie de ça y est de déployer vos ailes et de voler dans une nouvelle vie qui vous ressemble d'accord et même peut-être que vous avez décidé d'entamer un nouvel apprentissage une formation une auto-formation vous avez décidé de vous initier à quelque chose j'ai le sentiment que peut-être c'est quelque chose un petit peu de spirituel quelque chose peut-être dans le soin pour peut-être vous guérir vous-même et aussi peut-être pour guérir les autres mais c'est quelque chose qui vous élève qui vous rapproche de qui vous êtes c'est votre sentiment vous avez le sentiment vraiment d'être au plus près pas au plus près mais un peu en tout cas plus près de votre âme on vous dit que votre secret est bien gardé peut-être que vous gardez ça encore que pour vous vous ne le partagez pas air vous êtes un un signe d'air ici on a trouvé l'union la connexion l'harmonie comment dire j'ai envie de faire ce geste là entre votre esprit et votre et votre tête votre votre esprit c'est-à-dire le mental et votre âme votre conscience inférieure c'est-à-dire votre mental actuel avec lequel vous vivez sur terre et votre âme votre moi profond votre moi supérieur entre les deux entre l'enfant que vous êtes l'enfant intérieur de vous et l'adulte la tête et le coeur peut-être peut-être que vous avez réussi vous avez compris qu'il est important de les connecter vous je pense que vous êtes déjà quelqu'un qui fonctionne avec sa tête et avec son coeur mais peut-être pas en même temps tout le temps mais des fois peut-être vous êtes obligé de faire un choix ou de réfléchir avec votre tête ou des fois suivre votre coeur mais des fois c'est pas toujours sur la même longueur d'onde maintenant on me dit que vous avez trouvé le moyen ou que vous êtes sur le chemin en tout cas de faire cette connexion cette collaboration cette union harmonieuse entre votre tête et votre esprit votre âme votre coeur et votre mental et si j'ai l'amour l'amour vrai et la fidélité et j'ai un petit ange ici un cupid est-ce que ça peut me parler aussi de rencontrer l'amour dans cette dans votre dans ce voyage que vous avez entamé parce que c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment un voyage ça a commencé par la déception par la blessure en passant du coup par de l'introspection par la découverte de son désir ou pour la ou la redécouverte de son désir ou en tout cas l'acceptation ou l'accueil de ce désir là par une sagesse une élévation une compréhension par un apprentissage et là on est à un niveau on essaye là on est en en osmose à l'intérieur on est en équilibre et l'équilibre est important pour vous et là on me parle d'amour est-ce que vous avez découvert peut-être enfin votre amour pour vous-même est-ce que vous avez compris à quel point peut-être vous ne vous aimiez pas avant et que maintenant vous avez décidé de vous aimer inconditionnellement et de vous rester fidèle pour toujours d'accord c'est peut-être une décision ou c'est peut-être aussi c'est votre ange gardien ou votre guide qui vous aime et qui est fidèle à vous en tout cas il y a de l'amour à l'intérieur de vous peut-être aussi à l'extérieur c'est possible pourquoi pas mais comme on est sur le sur l'aspect plutôt professionnel projet de vie etc peut-être que c'est votre amour à vous c'est une renaissance comme si vous avez accueilli enfin l'enfant que vous êtes l'enfant que vous étiez votre enfant intérieur vous avez décidé de l'aimer et de lui rester loyal et fidèle d'accord c'est beau je sens beaucoup de spiritualité beaucoup de douceur beaucoup d'amour je sens que c'est essentiel pour vous l'équilibre le lien entre le le haut et le bas la terre et le ciel le spirituel et le concret ouh là illumination brillance patience contemplation on voit cette petite dame qui est en train de d'écrire dans un cahier est-ce qu'elle est en train d'apprendre elle est en train d'étudier quelque chose c'est possible mais ici j'ai une illumination c'est vraiment la révélation vous êtes révélé enfin à vous même et on me dit aussi que vous avez un potentiel vous avez une sensibilité qui vous permet de de capter les choses de les comprendre de les de les comprendre mais même aussi des fois de les admirer vous êtes un petit peu dans une dans une intelligence émotionnelle vous avez de l'intelligence émotionnelle d'accord on vous demande encore de la patience où vous êtes vous êtes conscient consciente que il faudra de la patience pour encore apprendre encore comprendre des choses vous ne précipitez pas les choses parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui a fait qui s'est allumé à l'intérieur de vous et qui vous éclaire et qui est comme non genre en bobine qui commence à vous éclairer un chemin que vous voyez dans lequel vous avancez petit à petit mais en toute confiance je ne sais même pas si j'ai envie de tirer d'autres cartes mais on voit cette dame ces deux dames ces personnes là qui ont un petit sourire comme ça paisible ça y est on est bien avec nous même on est bien à l'intérieur on est bien dans ce qu'on fait j'ai la lucidité j'ai la je n'ai qu'un qui voit quand même il voit où est-ce qu'il va il voit où il veut aller il voit il se voit déjà arriver en fait quelque part à quelque chose même si il prend le chemin il sait que ça va prendre du temps peut-être parce que vous avez commencé une formation vous avez commencé un apprentissage une initiation n'importe mais vous savez que ça va prendre peut-être du temps avant d'arriver à un point de satisfaction pour vous j'ai une carte qui se tourner déménagement interdiction et printemps et j'ai une femme est-ce que c'est vous j'ai ici déménagement est-ce que vous avez déménagé peut-être il n'y a pas longtemps est-ce que vous avez peut-être besoin de voyager pour une raison ou une autre mais pour l'instant vous ne pouvez pas le faire est-ce que ça peut se faire d'ici le printemps est-ce que vous avez décidé de partir quelque part en déplacement vous avez besoin de partir en déplacement vous avez besoin de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit on me dit pour l'instant vous ne pouvez pas le faire mais au printemps oui donc il s'agit d'une femme c'est peut-être pour ça qu'il y a la patience il faut attendre encore un petit peu mais je n'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça c'est juste une histoire une question de temps il est merveilleux d'être unique soyez reconnaissant voilà vous êtes vous avez découvert c'est ce que là dans l'élimination c'est ce sentiment là de vraiment la révélation de se révéler à soi-même de découvrir qui on est de découvrir ce qu'on veut de découvrir quelle est notre essence de le vraiment le sentir à l'intérieur et on vous dit que c'est magnifique maintenant vous avez entamé un chemin et ce n'est qu'une question de temps et vous avez décidé de commencer ce voyage et j'ai le sentiment que vous êtes vous sentez presque béni vous voyez vous êtes dans la reconnaissance dans la gratitude voilà vous êtes dans la gratitude et on vous dit continuez à être dans la gratitude de ce que vous avez vécu jusque là du chemin des expériences des épreuves de l'apprentissage de tout soyez reconnaissant c'est ce qu'il fait de vous aujourd'hui qui vous êtes alors ça c'est pour le côté pratique des cartes oula pardon j'ai fait peur à mon petit chien qu'est-ce que j'ai ici renoncez à votre histoire personnelle là c'est ce que cette carte là elle est sortie presque pour tout le monde je vais peut-être arrêter de tirer sur de cet oracle là parce que s'il me donne tout le temps la même carte on ne va pas s'en sortir voilà on dit de renoncer à votre histoire personnelle enlever toutes les étiquettes c'est en transcendant les étiquettes que vous vous êtes apposé ou que les autres vous ont collé que vous vous ouvrirez à la possibilité de vous élever dans le moment présent donc là on a parlé d'élévation tout à l'heure on vous dit de ne pas vous inquiéter vous n'êtes pas obligé d'accord de faire comme tout le monde vous n'êtes pas obligé de cacher votre différence vous n'êtes pas obligé de vous justifier vous n'êtes pas obligé de porter une étiquette si vous avez envie d'entamer quelque chose qui vous fait plaisir à vous faites-le c'est tout ce que les autres peuvent en penser comment ça peut s'appeler quel titre on va donner vous inventez le vôtre d'accord et vous vivez ce qui vous donne du sens ce qui vous donne de l'amour ce qui vous donne satisfaction ce qui ce qui vous connecte à votre âme c'est ce qui compte pour vous donc rendez-vous ce printemps ou peut-être c'est quelque chose qui est dans votre tête depuis le printemps dernier mais plutôt moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un déplacement peut-être un voyage quelque chose qui va s'ouvrir d'ici le printemps donc là c'est un peu en travaux il faudra attendre le printemps que le chemin s'ouvre à nouveau et que voilà et que la route soit dégagée pour vous en attendant profitez encore restez dans la confiance restez dans la gratitude et je vous souhaite vraiment le meilleur et voilà et je vous je vous dis très bonne fin d'année je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt